La rédaction a baladé son micro pour prendre l'avis des Maliens après le passage du premier ministre au Guelkou Kalamaïga devant le CNT le jeudi dernier, Drissa Kone et Abdoulaye Sanaki. Le jeudi passé, nous avons suivi avec intérêt l'intervention du PME au niveau du CNT. Je pense qu'en tant que citoyen soucié de l'avenir de ce pays, j'ai été très satisfait de son intervention. J'ai été vraiment beaucoup édifié. L'initiative est salitaire et c'est une bonne chose quand même parce que le CNT est dans son rôle. Et de temps en temps interpeller le gouvernement pour qu'il vienne s'expliquer et tenir informé également l'opinion publique de ce qu'ils sont en train de faire. Et ça témoigne quand même qu'aujourd'hui vraiment il y a de l'avancée dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Et ça évite aussi au gouvernement de ne pas continuer à travailler comme ça, qu'ils sachent vraiment qu'il y a des gens qui sont là pour les contrôler aussi. Ça permet aux Maliens de comprendre ce qu'ils sont en train de faire parce que l'information, il faut reconnaître, l'information ne passe pas beaucoup. On a compris ce qu'ils sont en train de faire et ce qu'ils projettent de faire dans l'avenir. Le bilan ne peut pas être à 100% reçu, mais là où on est, les Maliens doivent se donner la main pour comprendre et aller dans le même sens. Le fait d'assauter de passer et de se soumettre aux questions des différents éléments, des différents membres de la santé, là ça c'est solitaire et ça c'est très bien. Tout le monde sait que sur le plan militaire, on ne peut rien reprocher. Mais là sur le plan politique, lui il est chargé d'appliquer l'action politique du gouvernement. Je peux dire que ça a été une très bonne initiative. Bon, d'un côté on peut dire que pour l'insécurité, ils ont fait quelque chose là-bas. Mais dans les autres secteurs, on peut dire que c'est à 50% là-bas. L'initiative, peut-être que c'est pas mal, à mon avis c'était même pas l'appel. Au moment de la période de la transition, on n'a pas besoin de tout ça. Donc tout le monde voit la situation dans laquelle le Mali est. On n'a même pas besoin d'interpeller les ministres. On doit d'abord soutenir la transition pour qu'ils nous sortions de ces choses. Moi je suis satisfait. Parce qu'on ne peut pas faire tout à la fois. D'après les explications données par le Premier ministre, ils ont déjà fait un gros pas. Parce qu'actuellement, les réalités du pays, ça c'est l'insécurité. Avec les différents achats, l'amélioration du système de sécurité au nord du pays, ça va. Le Premier ministre de l'Assemblée, c'est l'insécurité. C'est l'insécurité, c'est l'insécurité. Jusqu'au bout. Si on a besoin de tout le monde, on a un bon délème pour qu'on a un bon délème. C'est l'insécurité, c'est l'insécurité. C'est l'insécurité, c'est l'insécurité. C'est l'insécurité, c'est l'insécurité.